Bonjour à tous. Les anciens participants de l'émission La Mourie dans le Pré traversent une période difficile. Récemment Sébastien Hilleveur et Karine sa prétendante ont annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. Ce couple s'était formé lors du tournage de la 16e saison de l'émission 2021. Par ailleurs, Florian prétendante de l'agriculture Julien lors de la saison 3 arrivait le vendredi 19 mai et qu'elle rencontrait des problèmes de santé. Florian dans un message publié sur Instagram a partagé son expérience en expliquant « J'ai eu des petits saignements en dehors de mes règles, alors j'ai consulté un gynécologue mercredi. Malheureusement, elle a découvert des polypes sur mon col de l'étiris. » De son côté, Alain, l'agriculture de la saison 17 a également traversé des problèmes de santé. Dans une entrevue accordée à voici, il a déclaré « Sur le plan moral, je vais très bien, mais sur le plan physique, c'est un peu plus compliqué. J'ai eu des problèmes de santé ces trois derniers mois, mais ça va un peu mieux, donc ça va repartir. » Annie, l'éleveuse de chevaux de la saison 7 de l'émission, a partagé récemment une histoire sur Instagram où elle a raconté le drame qu'elle a vécu. Elle a expliqué qu'un hélicoptère DEDF qui se trouvait en vol stationnaire au-dessus de son hara a provoqué un mouvement de panique parmi ses chevaux. « J'ai eu des chevaux boiteux et une gément blissée. Cette dernière est restée prostrée pendant environ une semaine, a-t-elle expliqué. » Malgré tous ses efforts, Annie n'a malheureusement pas réussi à sauver sa gément. Elle a partagé avec émotion. « Tous mes amis sont venus à mon secours, mais nous n'avons rien pu faire. Elle a été nécessaire de l'euthanasie lundi dernier. Elle et son poulain, bien sûr. C'était ma meilleure gément, ma meilleure poulinaire. Elle avait 14 ans et aurait pu donner naissance à de nombreux autres poulains. » Annie exprime ainsi sa profonde tristesse face à cette perte. Suite à son témoignage, Annie a reçu le soutien de Frédéric, la campagne de Pierre, qui a exprimé sa préoccupation quant à la granditresse de son amie. Elle a souligné l'inacceptabilité de la situation et a soulevé la question de la responsabilité de la société envers les agricultures et les éleveurs. Elle a appelé les pouvoirs publics à respecter leur travail, leurs écosystèmes et à la soutenir plutôt qu'alors mettre des obstacles, tout en respectant les règles de plus en plus strictes en matière d'environnement. Ces propos mettent en lumière l'importance de considérer et soutenir les agricultures dans leur travail tout en préservant l'environnement. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada